Voilà, mais ça roule, c'est facile. Alors je sors ça le matin et je le rentre tout le soir. Je vais vous prendre ça. Vous avez l'enveloppe avec ? Euh... Oui. Je suis pas sûre. Oui, j'ai 100 ans passées. 100, 102 je crois. Je ne fais pas très attention à mon âge, mais je suis née en 1918. Mais comment vous faites pour garder la forme à votre âge ? Rien. Rien ? Vous n'avez pas un petit secret ? On boit, on mange et on dort, c'est tout. 9,5, 14, 45, 6, 7, 8, 8, 40. Je préfère travailler. Je préfère voir du monde que de rester chez moi tranquille, à attendre que les jours passent. Elle, c'est Henriette Ardoin. Et pendant ce temps-là, à Bannière-de-Luchon, celle qu'on appelle ici Madame Alix, comme le nom de son magasin, travaille toujours. Vous travaillez tous les jours ? Tous les jours. Et je suis jamais fatiguée. J'ai la santé, c'est ça. À l'entend que j'aurai la santé, je travaillerai. Dans cette boutique, dans laquelle elle travaille depuis 1948, Henriette vend ses photos et des cartes postales. Et pour cette centenaire célibataire, ce magasin, c'est... C'est la vie. C'est ma vie. C'est tout. Et j'aime les clients qui rentrent. Je trouve que quand ils rentrent chez moi, c'est agréable. Bonne journée. Merci. À bientôt. Combien je dois ? 80 centimes. Voilà, madame. Merci. 5,40 euros. Merci. Et en portugais, à tes logos. Dis-le à tes logos. À tes logos. À tes logos. Très bien. Elle est polyglotte, cette jeune dame. Ravi de vous avoir rencontrée. Bye bye. Au revoir. Ici, c'est la réserve. C'est la réserve des cartes postales. Alors, oui, des cartes postales, des photos. J'ai des photos un peu de tout. Regardez, j'ai la montagne. C'est joli, ça. Et c'est vous qui avez fait ces photos ? Ben oui. Ben, je suis photographe. Mais je n'ai jamais fait d'apprentissage. On n'avait pas d'apprentissage à cette époque. C'était un appareil professionnel, ça. On mettait ça là. Et je faisais la photo. Il y a longtemps, je ne me suis pas servi parce que c'est terminé, ça. La photo professionnelle, ça ne se fait plus. Vous allez continuer à travailler jusqu'à quand ? Enfin, je ne sais pas. Je ne calcule pas, madame. Mais vous voulez continuer jusqu'à quand, au moins ? Ah, je continue, je continue, tant que j'ai la santé. Quand la santé me quittera, je quitterai aussi la boutique. Enfin. Et peut-être à une autre fois, on ne sait jamais.